Ouais ma fille l'entrepreneur, c'est la gueule, les gamounes sont censément trop pausseux, trop pausseux ma fille, je viens là tous les jours, moi j'ai dit aux gars tous les temps que Claudel ne m'a pas donné 10 ans, tu vois, mais il m'a montré à peu près comment faire, et vu que moi j'avais fait mes livres, je connaissais le droit et tout, il m'a ouvert la salle pour pas caliver, tu vois, pour que je me positionne comme je veux, et c'est ça qui m'a permis un peu de grandir, mais tu as beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu leur dis, tu leur dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi, tout de quoi le gars va penser à l'argent, bon lui il faut compter 500 millions, tu lui donnes, mais, regarde, je dis si Claudel m'a même donné un million, je ne peux pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui, no way, no how, aucune chance, tu vois un peu, bon, tu vas dire au gars, où est l'idée, où est le projet, où est la plus-value, est-ce que vous pouvez consulter sur quelque chose, on peut vous donner les idées, ils n'ont rien, rien à donner, rien à apporter, ça dérange, ça dérange franchement, donc quand vous venez nous voir comme ça, tu vois, le plus intéressant, c'est la plus-value que vous pouvez apporter, on n'a pas l'argent, moi je n'ai pas l'argent, c'est pas que je suis chichié, on n'a pas l'argent, mais on a ça, et au quotidien, on travaille, on est expérimenté, on peut apporter, tu vois un peu l'argent, c'est ça que les gens ne comprennent pas, il ne faut pas nous mettre là, il faut nous demander d'autres chips. Oui, mais si un jeune entrepreneur comme moi par exemple, veut mettre sur pied, je ne sais pas, une marque de chips par exemple, je prends un exemple banal parce que, les chips que tout le monde fait là, oui, les chips qu'on fait à la maison, mais que je veux industrialiser, oui, le planteur, ça passe bien sur l'âge, ah, tu veux industrialiser, oui, par exemple, les chips que je vends à l'amphi, si par exemple, je veux industrialiser ça, mais comment je mets tout ça ? Non, c'est déjà bon, comme tu te déboures à le faire à l'amphi, parce que les gens se montrent souvent les jouets de ceux qui vendent la classe, la mère, c'est par là que ça commence, industrialiser les chips, oui, ça tombe bien parce que, nous, on a, on a un chips ici, croche, mais c'est vrai que c'est pour le Nigeria, c'est le maniore, le macabou, je crois, la patate, c'est également, les trois, ça, ça, tout, il s'en occupe grave. Et, honnêtement, ce que moi, je voulais dire, c'est que, en matière de chips, il y a une erreur grave pour beaucoup commettre, et que nous, on a commis à un certain moment donné avant de rectifier. C'est laquelle ? Quand tu parles d'industrialiser les chips, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Parce que, industriel, c'est les chips, vous avez d'abord des produits, les chips en grande quantité, et ça t'acquait à un marché un peu plus grand, même géographiquement, par là. Ça veut dire que ce n'est plus l'amphi, mais c'est par exemple toute une ville comme Yaoundé, où on est, où tu nous conquéris, tu vois un peu, quand on parle de Yaoundé, on dort quand même de près de 3, 4 millions d'habitants, et les chips, tout le monde en marche, le père, la mère, les vieux, les jeunes, tout le monde. Et, dis-toi que les chips ont d'abord une forte concurrence. La maman qui vend sous la petite table, les chips de 100 francs, elle me dit, je perds, soit Markega, acheter ces chips, c'est venu avoir acheté ta part. Donc, elle est ta concurrente. Et elle, elle n'a rien d'industriel, elle fait ça là sur sa peau, elle le danse dans sa cuisine, elle le danse. Mais, dis-toi qu'un client sur deux qui mange sa femme, elle ne mangera tout à part. Mais non, les gens, aujourd'hui, quand ils lancent un truc, ils ne pensent qu'au supermarché. Ils veulent vendre à Santa Lucia, à Dove et tout. Mais combien de gens entrent tous les jours dans un supermarché pour acheter les chips? Très peu, pour ne pas dire presque pas. Ça veut dire que ton premier point de vendre ne doit pas être nécessairement les surfaces. Il faut faire de l'industriel, mais pour vendre dans des anciens ou dans des espaces accessibles, qui sont des espaces bon marché. Est-ce que les gens vont à la boutique acheter les chips de 2 millions? C'est compliqué. Mais est-ce que tu vas faire les chips industriels pour en vendre à 100 francs? Alors que tous les mamans du quartier le font. Il te faut forcément te mettre un grammage un peu plus élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas te lancer comme ça, ou à ça. Tu peux pas seulement dire que parce que je faisais les chips de l'envie, je vais faire une quantité un peu plus grande ou c'est un centre et je vais commencer à faire une manière industrielle. Non. Si tu pouvais lancer l'initiative estudiantine comme ça, du jour au lendemain, avec quelques compétences, celle industrielle, par contre, demande une grosse réflexion. D'abord financière. D'abord financière. C'est pas si tu as ces investisseurs. Si tu ne les as pas, il te faut vraiment avoir un bon argent financier. Pourquoi? Parce que, qui dit production, dit coût. Peut-être qu'il y aura les gains, mais ce n'est pas inconscieux. Alors que le coup, il est assis et certain. Il faudra des coûts pour les machines, pour les gens qui vont t'accompagner pour produire, pour les matières premières et tout. Ensuite, il faut vendre avant d'avoir les gains. Et ça, c'est toute une autre équation. D'accord. Laissons la case de comment tu vas financer le truc. Admettons même que tu es déjà le financier. On est à Yaoundé. Si tu veux produire industriellement les chips à Yaoundé, aux 4 millions d'habitants, admettons même que dans les 4 millions, la population fible soit un sur deux. Ils sont les petits bébés, ils sont les très vieux. Prenons la population qui va de 10% avant de 10% on peut manger des chips. Ils ont de 10 à 50 ans. Ça fait quand même les 60%. C'est-à-dire que ce 4 millions d'habitants à Yaoundé, ça tombe au moins 2 millions et demi d'habits. D'accord. Si tu veux produire dans les chips de manière industrielle pour ces gens-là. Moi, la première question qui me vient d'expliquer que je vais te poser parce que ça, c'est l'heure que nous, on a fait ce crush. On veut faire l'unité à Yaoundé parce qu'on est à Yaoundé, parce qu'on est à Yaoundé. Mais aujourd'hui, on entend parler des délocalisations. Les apples qui sont aux Etats-Unis ne peuvent pas te produire en Chine. C'est-à-dire qu'on est à Yaoundé. Est-ce qu'il faut d'abord mettre même l'unité de production ici à Yaoundé ? Parce que quoi ? Parce que tu veux produire quelle saveur ? Planteur, je veux dire. Planteur, notamment. Peut-être pompe. Les gens, ils me disent les plantaines et pompes. Mais donc, tu veux produire plantaines et pompes. Prenons un peu le cas des pompes. Le saut de pompes, quand ils sont de l'exon de Barfussam, qui est un grand bastion agricole du Cameroun, c'est la population de l'Ouest et de l'Ouest. Même les planteurs. Le saut de pompes qui va coûter 3 000 à l'Ouest, le temps qu'ils prennent la route pour arriver à Yaoundé, coûte peut-être 5 000. Il te faut des sauts et des sauts de pompes. Alors qu'à l'Ouest, les mamans du village sont informés, si tu dis que tu achètes ces ments sur place, toutes viennent avec leur saut, les commerçants nombreux, même le 3 000, tu peux l'avoir à 2 000. Des gens, tu peux l'avoir à 1 500 parce que les artisans, les paysans veulent le cash. Donc déjà, la matière première, elle est moins coûteuse où à l'Ouest, dans le Bastion. Donc pourquoi faire l'unité par Abafussam, peut-être pas dans Nungo, qui est un grand fait de production des plantées. Tu vois, pourquoi ne pas le faire en Konsamba, en Djombe, Abafussam, pourquoi venir le faire à Yaoundé ? Parce que Yaoundé, c'est simplement un cliché arrêter les producteurs. Je suis à Yaoundé, je viens de la capitale, il faut que mon industrie soit à Yaoundé. La ressource humaine, la ressource humaine, surtout les enfants, parce que les gens qui n'ont pas les ressources humaines, ils voient seulement les ingénieurs, les techniciens, mais dans une unité comme celle-là, il te faut beaucoup de petits, même beaucoup de petits enfants qui vont à la réalité éplucher les ponts, éplucher les plantées, en sachets. À l'Ouest, généralement, le cours de la vie n'étant pas très cher, les enfants comme ça, tu peux avoir des enfants comme ça, à 1000 francs la journée, ils appellent ça le pambé, c'est-à-dire que les pommes, les filles là-bas de 15 ans te font 8 sauts de pommes en 30 minutes, c'est des machines, tu leur donnes 1000 francs, c'est pointé, mais en ville, tu vas payer 30 000 le mois, 30 000 le mois, c'est impossible, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Américains vont en Chine, la ressource humaine, tu es nouveau sur le marché, tu te faut les coûts les plus bas, et la ressource humaine fait partie de ce qu'on appelle les charges fixes, avec tous les mois tu dois les payer, et les premières charges qu'on passe, les charges fixes, plus les charges qui reviennent systématiquement, salaire, matière première, pour rien de les deux raisons-là, est-ce qu'il est bon que ton unité soit élevée ? Je ne dis pas que forcément, ça ne doit pas être, mais c'est une réplique qu'il faut ouvrir, et c'est une analyse financière qui va pouvoir te résoudre ces questions. Le financier, toi tu es un technicien, le financier qui doit te préparer une étude de la mise sur pied de ton unité à inscrire les chiffres, il va aborder tous ces aspects, la matière première, la ressource humaine, avec des comparatifs pour à Douane, pour à Yaongé, coup à Bafusam, coup dans le monde, au pété. Tu vois ? Et revenons même encore sur la matière première, laissons juste le coup du saut de pomme à la chambre, tu vois, les Yerounés, venons même la situation, restons même sur le marché de Bafusam. Non expérimenter, ça va être proche. Restons même sur le marché de Bafusam. Restons même dessus. Tu peux venir l'inviter à Bafusam le saut de premier à 3 000 mecs de ville à 5 000. Non, ça c'est vrai. Je ne parle pas de l'inflation, de l'inflation qui accroît. Moi, je parle de l'inflation. Ça veut dire qu'en matière de matière première, permets-moi la répétition. Généralement, même en Afrique, il y a une grosse fluctuation. Pourquoi ? Parce que c'est les paysans et non les industriels qui produisent les pommes. En Europe, c'est les grands groupes industriels. Ils ont de gros moyens, dont les prix des matières premières peuvent être stables dans les marchés. Chez nous, en Afrique, c'est chaque agriculteur qui prend son argent pas dans le champ qui fait ses pommes. Donc, quand ils viennent masser là-dessus, ils ne peuvent pas lui donner un million. Donc, souvent, c'est 3 000, souvent c'est 5 000. Bon, si tu décides de payer les chiffres de 500, de 1 000 francs, de 2 000, parce que les chiffres de 100 francs, tu es mort avec la concurrence. Alors, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que ton parcours va coûter un jour 1 000 francs, un jour 1 100 francs. Le jour, les parcours ont été faits avec les sauts de 3 000, ça coûte 1 000 francs. Le jour, les sauts ont coûté 5 000 à cause de la fluctuation. Le parcours va coûter 1 200. Quel distributeur va te distribuer si toutes les semaines tu lui changes de prix ? Quel distributeur ? Personne. Qui va acheter quand d'une semaine à l'autre il ne connaît pas le prix fixé de ton produit ? C'est mort. Comment tu contre-cars la fluctuation ? Il faut une planification financière dessus ? Est-ce que tu pré-finances ? Est-ce que tu te lances toi-même ? Est-ce que tu prends des états ? Tu recrutes des gens ? Tu achètes des séances et tu cultives les pommes et les plantages ? Mais auquel cas, pourquoi tu démarces les charges encore plus de levier ? Entre la culture là-bas, la production en unité, ça fait trop le cœur de métier. Tu étais simple étudiant, une simple étudiant. C'est fort. D'accord, ça veut dire qu'il faut laisser les producteurs produire. Mais comme ils produisent et ils viennent au marché, ce sont leurs cours, il faut peut-être préconancer. Ça veut dire qu'il te faut repérer des GIC, voir des groupés, voir même des indépendants à qui tu vas dire d'accord, tu es sur quel superficie, tu me sors quel donnage ou quel point je te donne tout avance de l'argent et deux tiers. En mettant que tu veux, moi je ne sais pas, 20 tonnes, si c'est 1 million, 5, tu lui donnes d'abord 1 million et lorsqu'il te remet les bombes, tu lui donnes les 500 000 restants. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, son ton n'est plus à la vente, donc pourquoi t'appartiens ? Il faut pouvoir préfinancer. Il faut encore voir ce que tu coûte le préfinancement. Il faut garder à l'esprit que tu peux préfinancer, la récolte n'arrive pas au bout. Oui, tu peux préfinancer les insectes, la maladie, un, tu fais que la récolte n'arrive pas au bout, deux, tu te fais encore repartir au marché, acheter, puisqu'il faudra bien que les usines fonctionnent. Tu ne peux pas les raconter tant que ce n'est pas au bout. Les autres grandes entreprises, elles ont leurs difficultés, mais elles font livrer les produits auprès des gens. donc tu peux préfinancer un cycle que ça n'arrive pas au bout. Il te faudra en compte de la trésorerie pour pouvoir chipper les pommes des uns et des autres, pour les planter des autres. Donc même dans ta programmation, il faut prévoir cette trésorerie-là, cette trésorerie de réserve au cas où le préfinancement a un risque. C'est très important. Donc tu vois que ne serait-ce que sous la production, il y a d'abord une grosse réflexion à faire. Pourquoi ? Parce que le tout va déterminer le coût. Quand on parle de coût, avant le coût auquel tu n'as rien à voir le coût de production, c'est quand tu as le coût de production que tu fixes ta marge et ça te donne dans le coût de la vente. C'est très important. On va y arriver. On va y arriver. Je suis à gros sur la production. D'accord. Maintenant que ces produits, il faut le transporter dans les grandes villes. Admettons, restons que sur le chemin où tu es allé à Bafoussin. Avant-t-il, avec Bafoussin, parce que Bafoussin nous jouons en ligne direct les deux grandes villes. Donc, tu as une nationale qui joint Bafoussin à mes doigts, là je crois que c'est la numéro 1. Et tu as une nationale, je crois que c'est la numéro 3, qui joint Bafoussin à mes doigts. Je peux me romper sous les chiffres, mais je crois que c'est ça. Ça veut dire que une fois le produit finit, tu peux les faire converger vers les deux grandes centres de distribution. Admettons, même que tu converges ces membres et à mes doigts. Alors, est-ce que tu plans quelqu'un qui distribue déjà ? Donc, tu loues son véhicule pour qu'il transporte tes produits. Est-ce que tu acquiers un moins de transport ? Donc, tu le carbures, tu as un chauffeur. Quand tu loues, ça veut dire que le monsieur là, il a un chauffeur, il a son chauffeur, c'est lui qui carbure, il transporte, c'est moi, il te faire un prix. Dis comme ça, on a l'impression que vaut mieux d'abord louer. parce que tu ne prends pas le carburant, tu ne prends pas le chauffeur, tu vois un peu. Mais moi, j'ai vu être appelé sur une consultation quand j'étais en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il fait les aliments, la promandérie, les pouces, les poules là, tu vois un peu. Et il transportait de, est-ce que je veux me souvenir, oh, Séguela. On était à Séguela, c'est 100 kilomètres d'Abidjan. Tu vois, ça me rappelle un peu mes avis d'Abidjan. Il transportait le Séguela à Dallois. C'est le nom des deux villes là. Dallois, c'est la ville où ils vendaient. Il part de Séguela. Ça lui coûte 50 000 pages. Bon, le transporteur, pour transporter, pour faire le plein, c'est une cité, soit une ténage, je ne sais plus trop, il lui prend 50 000 pages. Ça fait 3 ans que j'étais avec Clément le contact et je lui dis, est-ce que tu sais que 50 000 pages pour pas un an ça te fait 18 millions? Ça te fait 3 ans. que tu payes quelqu'un, 50 000 pour transporter. En admettant même qu'il transporte un jour sur deux, donc pas 18 millions, 9 millions, en 3 ans ça fait 27 millions. si tu avais acheté ton propre véhicule, même avec le chauffeur et le carburant, les jours même qu'il n'y avait pas à transporter, tu peux même louer d'autres gens en transport, ça te donne du cash flow. Tu as perdu. parce qu'il faut bien réfléchir. Les coûts que les transporteurs te donnent, c'est combien? Si tu achètes, c'est combien? En gros, ça te prendrait combien de temps de location s'il te fallait acheter soit du neuf, soit une bonne seconde demain? C'est ton financier qui doit faire cette projection. Toi, tu es technicien, ce n'est pas ton rôle. Avec l'étude et le projet que tu vas demander qu'on te fasse, il doit avoir ces aspects-là sur la distribution. C'est extrêmement important. Je te rappelle que la distribution est réputée prendre à moins 10% du produit final. Ah bon? Ça veut dire que si tu vends les chiffres, ça c'est 500. On estime que la production représente 50 francs par sachet. Ce n'est pas réel. C'est beaucoup. On estime que la distribution généralement te prend 10% en moins. Tu vois un peu? Maintenant, ne serons pas la distribution. Revenons au packaging. Un élément extrêmement important. Incontournable. Le packaging. Et si tu veux, laissons-nous le packaging. Parce que pendant qu'on passe, on a fait un autre problème qu'on a vu sur le crush et qu'on a vu avec également M. Sakow lors de sa concentration. La machine même qui va produire. Au-delà de d'où elle vient, le Cameroun ne fait pas de vraie machine. Les gens prennent en Inde, en Chine, Doubaï aussi, c'est tout fait. Et chacun le nigerait à côté. Le plus du Cédé n'est pas le meilleur ou la Chine a l'un des meilleurs pour pouvoir avoir la machine. Mais c'est le problème que les gens se demandent de la Chine. C'est la maintenance. Le premier jour que la machine a un souci à miser, on a presque personne qui peut gérer la maintenance. Tu vas faire venir des gens de la Chine. Tu vas avoir un technicien en Chine. Là, l'instant, c'est difficile. moi, je croisais des gens dans l'exercice qui m'ont montré qu'à l'heure, le Nigeria était un peu plus cher, la maintenance était par contre plus viable. C'est deux heures par vol, c'est huit heures par mail. Ce n'est pas très compliqué de faire venir quelqu'un du Nigeria et il y a 10 jours, 3, 4 jours, il rentre. Il vous montre comment ça se passe. Parce que oui, tu vas acheter une machine à un million en Chine, la machine pour 3 millions en Nigeria, mais au premier pan, la machine va rester là, le plus élevé, le plus élevé, le plus élevé. Tu l'as perdu. Vos me prends la machine deux, trois fois plus chère, puisque c'est une acquisition qui s'est faite une seule fois. Après, tu ne peux que la monter, mais tu es capable de la maintenir. La maintenance est le challenge le plus élevé dans la machine. C'est quoi la charte ? Le vrai challenge du marché ce n'est pas l'acheter. Tu as de l'argent, tu peux acheter une machine. Même pour un véhicule, c'est pareil. Le challenge d'un véhicule ce n'est pas l'acheter. C'est le même déni, fondamentalement. Or, les gens ne regardent que la Chine qui a deux continents de l'égard ou bien un pays voisin. Ça, c'est très important sur la machine. Et au-delà même de ça, il y a ce qu'on appelle la capacité de production de la machine. Alors, avec mon ami, avec mon ami Sapo toujours sui les aliments, il avait fait cette grande erreur. Il est sui les aliments, je t'ai dit, de croissance des aliments. Il y a une machine qu'ils appellent chez eux une tonne. Une tonne. Une tonne veut dire quoi dans le langage ? Une tonne veut dire que lorsqu'il fait un cycle de production, chinois, lorsqu'il fait un cycle de production, ça ne peut sortir qu'une tonne. et généralement, comme ils vendent en 50 kilos, ça veut dire qu'il ne peut avoir que 20 sacs. Un, pour les 50 kilos, ça fait 20 sacs. D'accord. Mais il y avait des concurrents qui avaient des 5 tonnes. Ça veut dire que là où ils sortaient, 20 sacs, les concurrents sont dans un cycle sans sacs. 5 fois plus. Ça n'a l'air de rien, mais la différence est énorme, ma petite. Pourquoi ? Parce que pour avoir 100 sacs, il doit faire 5 cycles de production. Éteindre et allumer la machine 5 fois. Faire vibrer le moteur 5 fois. Consommer la même énergie 5 fois. Même la ressource humaine, il doit travailler 5 fois plus. La machine ne va pas suivre, elle va se gâter. Toi qui es une tonne, tu vas perdre la machine plus vite que celui-là, c'est 5 tonnes. Et tu peux pas être compétitif comme lui. Il allume la machine 2 fois, il a 10 tonnes. Tu allumes la machine 2 fois, tu as une 10 tonnes. Il va te battre. Parce que le but de la production, c'est quoi ? S'optimiser les coûts. C'est fondamentalement optimiser les coûts. Si tu n'es pas capable d'optimiser les coûts, tu ne peux pas. Or, il n'y avait eu aucune ingénierie financière avant qu'il ne se lance. A mon avis, ça connu, c'est quelqu'un qui n'a même pas eu le CEP. C'est lancé un peu comme ça. C'est comme toi, il faisait un petit niveau, il avait fait une transition industrielle parce que si elle avait chopé un peu d'argent, il avait des économies et puis un afflux de lois, on leur fait beaucoup de critiques. Mais ça a été dévastateur. Tu vas prendre quelle capacité de production, il faut réfléchir. Et comme les gamins sont toujours en mode, il ne faut d'abord prendre un petit niveau de ce genre. Mais tu as besoin d'aller dans l'industriel et tu veux prendre une petite capacité de production. Tu vas t'en sortir comme avec les autres. Tu vas t'en sortir comme avec l'importé. Puis que la plupart des chiffres sur les surfaces, là, c'est les importés. C'est les Lay's et les autres marques qui, eux, ont les 100 tonnes et qu'elles appuient la chaîne comme ça. Les 100 tonnes qui sont au bout de la chaîne. Quand on ne regarde plus encore comme ça, une heure plus tard, 100 tonnes. Tu viens avec une tonne, tu ne peux jamais avoir les mêmes critiques. Parce que les gens disaient l'industrie, mais ils veulent toujours faire l'artisanat déguisé. Parce qu'ils ont pu une, deux machines, quoi qu'ils sont dans l'industrie. L'industrie, ce n'est pas la machine. L'industrie, c'est la grande quantité. Quand on dit la production industrielle, c'est d'abord l'économie. Avant tout. Tu vois un peu. Donc, tu vas prendre quel tonnage, tu vas mettre l'unité où, tu vas avoir quel type de ressources humaines, tu vas ajuster la fluctuation comment, tu vas résoudre l'équation du transport comment, tu vois, ça c'est très important. Et puis, tu vas vendre où ? Je t'ai dit que la surface peut être un bon endroit, mais ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Et si tu vas ouvrir les points de vente autonome, il faut y réfléchir, parce que je t'apprends par exemple que dans Soalo, où on veut sortir des ans sachés, on a fini par convaincre qu'il fallait qu'on ait nos kiosques. Hormis le fait de distribuer dans certaines places tiers, comme les supermarchés, les boutiques, les étapes, on a vu en vue le temps que ces étapes-là ne peuvent pas mettre notre produit en avant comme nous-mêmes. Le supermarché, c'est plus de, c'est un supermarché comme Carrefour, on peut le 20 000 références pour le monde en comptabilité. C'est auprès de 20 000 articles. Toi, ton chiffre qui vient de sortir, c'est quoi dans les articles ? On va d'abord te donner la bonne place, parce qu'il y a d'abord les problèmes de place et de place, les places se bagagrent. Il y a des places. Est-ce qu'on met au fond ? Est-ce qu'on met des gants ? Est-ce qu'on met à côté de la caisse ? C'est-à-dire que tout le monde passe à la caisse. Est-ce qu'on met à l'entrée ? Est-ce que tout le monde entre et sort là-bas ? On va d'abord te mettre au premier problème. Tu vois un peu ? Mais est-ce qu'à un moment donné, même le boutique, il ne doit pas mettre des chips avant ses trois produits. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne dois pas dans la projection financière te dire, il faut que j'ai deux, trois enseignes propres. Parce que qui mieux que McDonald's vend les McDonald's ? Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas vendre les pains chargés McDonald's dans des restaurants classiques. mais pourquoi McDonald's a ouvert ses enseignes ? Parce qu'il a compris tant que personne ne peut vendre mieux que lui, c'est McDonald's. Fondamentalement, est-ce qu'il ne faudra à un moment donné ouvrir des enseignes pour les chips ? Mais alors ouvrir une enseigne uniquement pour les chips ? C'est difficile. Ou une enseigne où il y a du trafic mais qui ne fait pas trop concurrence sur le chips pour se faire voir. Prends par exemple une enseigne de la pizza pour le raffaido qui ne vende pas les chips. qui vende pizza, jus de fruits, peut-être Coca-Cola, du moins jus de fruits, jus d'alcoolisé avec leur pizza. À côté, ça ne fait pas de mal que tu prends les chips. Ça veut dire que sur leur vitrine, en mettant les chips, ça ne signifie en rien leur planète pizza ou les boissons qu'ils accompagnent. Il faut réfléchir à ce style d'enseigne qui n'est pas très concurrentiel et qui peut vendre ton produit sans souffrir lui-même. Tu vois ? Les pizzerias, par contre, ont un bon trafic et je les m'as dit dans les pizzerias. Les pizzerias ont aussi un bon pour la pizza, c'est 45 000. On ne va pas à la pizzeria qu'il veut. Un mec qui peut acheter une pizza de 45 000, 6 000, avec une boisson de 1 000 francs, peut prendre un paquet de 500 000 francs. Donc, d'abord, la pizzeria a une clientèle qui a la capacité financière. Les pizzerias, les mères, les mères, ils ont du bon trafic tous les jours, les gens vivent. On les jette, on la cible, mais tu n'es pas leur concurrent. Ça veut dire que ça ne leur pose aucun problème de te mettre en avant. Ça n'empêche rien qu'ils vendent leur pizza. Donc, les pizzerias sont peut-être les meilleurs que Carrefour. Que je dis de Total? Les gens ne pensent pas de co-stations alors que les stations Totales couvrent toutes les 10 régions. Carrefour, Né, Caharou, Né, Adouala. Santa Lusavé, tout le respect que j'ai pour lui d'offre. Il ne couvre pas toute la région. Moi, je vois jusqu'à Bafia, jusqu'à 100 000, et Mature, une station Totale. Total est l'un des plus grands distributeurs silencieux du pays. Comme beaucoup de gens ne pleurent souvent pas en compte dans leur projection. Moi, j'ai vu beaucoup d'études financières passer ici, là. Je dois faire la contre-expertise. J'arrive sur le segment de distribution. Neuf fois sur dix, je ne me vois pas Total. Et je demande souvent aux gens qui ont fait ces études, mais vous ne me dites pas Total, pourquoi? Là, on a oublié. Ah, on a oublié. Tu vois un peu, donc, il faut, il ne faut pas attention parce que même là où tu vas vannes, ça compte beaucoup. D'accord. Est-ce que ce sont des enseignes tiers ici ou lesquelles? Est-ce que je prends deux, trois kiosques afin de voir aussi ce que ça donne? Je ne me mets pas pour le marketing et la comédie. Ça, c'est encore autre chose. Si on me t'a dit de brander, de marketer, je ne veux même pas mettre ce style de poux, mais ce sont des poux auxquels il faut penser. D'accord. Maintenant, parlons un peu du packaging. Parlons un peu du packaging. Parlons un peu du packaging. Tu vois, parce qu'il faudra bien packager les gestes. Alors, si tu veux aller sur des poux un peu plus grands parce que tu ne veux pas faire le centre, si tu veux avoir les paquets de 1000 francs de 1000, c'est vrai que la contenance est quand même consistante. C'est vrai que c'est des paquets qu'on ne peut pas manger en 1000 fois facilement. Ce n'est pas évident que quelqu'un ouvre un paquet de 1000 le consomme entièrement. Tu vas se transformer en chips. Qu'est-ce que se transformer en chips? Ce n'est pas possible. Il faut donc prévoir que la personne puisse manger sous plusieurs jours. Tu sais que ton packaging est un peu comme les comprimés, tu t'appelles les comprimés comme fermés juste en ce moment-là. Ça zippe là. Tu vois, et après, on peut réouvrir. Il faudra peut-être anticiper ce style de paquet. Les paquets qu'on peut refermer, ça date le productif. À partir du moment où ton paquet a ses styles de caractéristiques spéciales, il faut trouver ceux qui peuvent te le fournir. Il y a un grand de quantité. Pareil que les machines au Cameroun, il n'y a pas de réel industrie du paquet. Rebelote, Chine, Inde, Dubaï, Nigéria. Encore une fois le plus ici, quel est le mieux ici ? Le paquet qui a le bon prix, qu'est-ce que tu peux arrêter à terme ? La Chine, le bateau, mais comme les gens parlent. Si un jour, tu as de la surproduction ou tu as des urgences, le temps de demander que la Chine envoie quelques milliers de paquet, c'est-à-dire qu'encore une étape. si en mer, il y a des soucis, l'aigne d'une parole. Or, le Niger, il y a qui un voisin ici ? Tu peux même faire un fly aller-retour. Explicate-le-moi, tu peux faire un fly. C'est deux heures le matin. Moi, je suis souvent allé, tu sais, Eric, tu es parti à 8h, je crois, le mercredi avec, comment on appelle encore leur compagnie ici ? Air Peace. Tu arrives là à 8h, 10h, sur le paquet et tu attends, tu sors à Lagos, c'est la capitaine économique, mais la plupart des industriels sont plus à Lagos. Tu récupères tes paquets, tu fais ce qu'il y a à faire, tu mets dans l'avion, tu es rentré le soir des paquets. Moins de 24 heures. Non, je dis, en allé-retour, en allé-retour. Les Camerounais n'ont pas besoin de visa pour entrer au Niger. Pendant trois mois au Cameroun, tu as ton passeport, tu vois. Juste les problématiques de Covid, tu as fait ton test de Covid, on sait pas comment Covid se gère chez nous et tout. Donc, voilà. Non, tu peux faire en allé-retour du Nigerien. Tu prends les paquets et tu reviens. D'accord. Il faut tenir ça quand même à l'esprit. C'est très important. Tu vois un peu. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que, en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre encore lorsqu'on dit qu'on veut industrialiser. Tu vois, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre encore lorsqu'on dit qu'on veut industrialiser. Les gens, lorsqu'ils veulent lancer l'industrie, ils veulent seulement construire une unité à Yeronde, acheter des machines, brander, recruter du personnel. Mais j'expliquais à quelqu'un un jour lorsqu'on débitait ce croche des chiffres. Je lui disais lorsqu'on veut lancer un truc comme ça, on n'est même pas obligé d'avoir beaucoup de staff. Pendant la planification, ce que toi, le choix de projet, tu as besoin, c'est comme j'ai tiré l'élément financier. Tu dois te faire toute la prévision que je viens de balayer là sur la production, sur la ressource humaine, sur la matière première, sur la fluctuation, sur le transport, transport autonome, transport en location, sur les espaces de vente, les enseignes tierces, les enseignes personnelles, les types d'enseignes qui sont meilleurs pour toi. Il va te faire une étude financière qui te prend tout ça. Tout ça en te faisant à chaque moment du comparatif. Pour la ressource humaine. Pour moi, il est mieux de faire l'unité peut-être à Yaoundé et pas à Douala, peut-être à Bafoussa et pas à Douala, peut-être plutôt en Consaba. Sur chaque point, il te fait des comparaisons. C'est une étude qui peut prendre même 20 pages, mais qui est importante. Ça veut dire que tu as d'abord un agent financier qui ne peut pas être qu'un comptable. Il va venir compter le nombre de machines, les salaires ou non. Il doit faire vraiment une prospection financière, une vraie étude financière. Ça, c'est très important. À côté de l'agent financier, tu as l'agent clinique. Celui qui va produire, le directeur clinique, le chef de l'unité de production. C'est lui qui commence à t'indiquer quand même le type de machine dont il aura besoin. Puisque c'est son idée, tu vas enlever le tonnage et tout ce dont je parlais là. Le type de ressources humaines même dont tu auras besoin de limiter ceux qui vont en sachez, ceux qui vont tout le monde. N'est-ce pas? Tu as l'agent commercial parce qu'il faut vendre. L'agent financier travaille, l'agent technique travaille, mais celui qui finalise le travail, c'est le commercial. C'est lui qui fait vendre. Tu dois avoir un bon agent commercial qui va également t'aider sur la réflexion sur vos enseignes ou les enseignes qui est. Parce qu'il s'est commis à piloter le commercial en fonction de l'enseignement. Et tu parles une assistante administrative qui t'aide à gérer et tout ça. Ça veut dire que un cadre est pour à cinq, vous montez son argent. D'accord. Donc, vous montez le projet. Puis parce que lorsque vous devenez opérationnel, vous retraitez maintenant le personnel complémentaire de l'unité. Mais pas plus pour l'unité. Et je dis l'agent financier, ce n'est pas un comptable. C'est vraiment un financier. Parce que les gars ne connaissent pas souvent la démarche qui a fait la concabité. La finance. La concabité, c'est compter quelques chiffres. C'est fait, l'état de quelques patrons et de quelques refus. La finance, c'est cette étude intelligente dont je ne prépare. Et beaucoup ont raté les projets industriels et même non industriels parce qu'ils n'ont pas pris un temps de faire cette planification financière. Ils n'ont pas pris tout le temps. Pourquoi ne rejeter pas encore sur ce qu'à maintenant ? Parce qu'en coup, le retour s'est rendu compte qu'on n'a pas fait cette erreur. On a dû prendre un temps de s'arrêter et de bien remener les études. Alors qu'on était même dans l'Igène à trouver les partenaires et les partenaires pouvant. On a compris qu'il y a des petites planifications et on ne se le fait pas l'on ne va pas tenir. C'est un marché comme un ingénieur. Au Cameroun, on parle de 25 millions. On dit que c'est 250 millions. Ah ça, c'est le grand industriel. C'est énorme. Ce n'est pas l'industrielle, c'est le grand industriel. On te parle d'un very big market. Ah, si tu y vas comme un enfant sans avoir aucune planification, tu te fais écraser directement. Parce que tu as des mecs qui ont planifié. Quand tu viens, tu n'as pas planifié. Ils vont t'avaler. Non, ils vont t'avaler tous les jours. Les mecs qui vont travailler, tu veux de l'homme. Ils vont t'avaler. Tu vois un peu. Ils vont t'avaler parce que leur tonnage, tu imagines, tu vas faire une donne au Nigerien avec 250 millions d'habitants et une donne, c'est à quoi ? Une donne n'est pas au moins au Nigerien. Quand tu as pris un appareil qui n'est rien, ça doit être au moins 25 tonnes. Au moins, on ne peut pas dire même une 5 tonnes pour pouvoir produire régulièrement. Tu peux imaginer les équations de packaging physique. Tu vois un peu. Et puis moi, je dis souvent aux gens, pour finir qu'as-tu le brander, ce que je peux dire, c'est qu'on ne brande pas tant qu'on n'a pas produit. D'accord. Sors au moins les premiers pâtes les chiffres avant de le brander, avant de commencer à faire la communication. On ne communique pas sur ce qui n'existe pas. Ce n'est pas très pertinent. Sauf s'il y a un effet d'annonce particulier que tu veux produire. Sauf si la com a un autre pute, là, ça va. Mais réellement, si c'est pour le produit lui-même, moi, c'est des erreurs que j'ai eues à commettre. Et aujourd'hui, je le dis souvent à ceux qui viennent, ne gaspillez pas des coûts dans la com. Je n'ai pas assez d'argent quand on me lance les projets. Il faut être très facile. Pour un début, il n'y a aucun argent à mettre dans la com. Travaille d'abord le produit, sort d'abord le produit. Mais d'abord, l'argent suit le produit. Quand le produit, il est bon, même avec un minimum de com. Comme c'est un produit qui se mange, alors que c'est que quand un produit qui se mange est bon, tout le monde va aller rapidement. Le bouche et l'oreille va très vite. Je vais dire, il y a 20 ans, tant pis, il n'y avait pas besoin de le plus. Tu trouvais que tu me fais le sachet dans ta bouche. Voilà la sensation parlait de mire. Tu vois un peu. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, si tu veux passer en industrie, des chips, voilà un peu moi mon sentiment. D'accord. Tu vois, voilà un peu mon sentiment complètement. Il faut prendre tout ça en compte. Il faut faire une vraie planique financière. Oui. Il faut faire une vraie planique financière. Il faut faire une vraie planique financière. Les gens pensent que c'est évident, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Après, voilà, tu peux voir un cabinet d'études qui peut te le faire. Tu peux trouver un bon financier. C'est vrai que les universités avec leur formation, les étudiants ont dit que moi, je peux, mais ils ne peuvent même pas te donner tous les segments si vous posez ces marques. C'est vrai. Oui, la ressource humaine est de lui faire. Ça, c'est des travaux comme ça que les jeunes étudiants font prendre. Ils sont en train de vivre au travail partout. Sur un projet comme ça, tu peux dire un jeune, voilà, je te donne 300 000, faire moi un nom, comme ça. 300 000, ça ne vaut même pas, mais un étudiant va faire avec. Pourquoi? Parce que, bien que la collecte des données, c'est cher. Oui. Il faut déjà aller, par exemple, recenser tous les anciens qui vendent les chips, quel type de chips ils vendent, s'ils sont importés ou s'ils sont locaux. La seule fiche, la compte. Parce que si on te dit, par exemple, on a recensé 40 producteurs de chips, c'est déjà. Donc 30 sont importés, 10 sont locaux, mais le prix moyen de 300. Toi, tu qui es 300, qui est le prix moyen, tu ne peux pas faire ta part à 3000. C'est pour vendre. Je dis que c'est le mal à quoi? Tu ne veux pas d'accord qu'ils collectent les données des vendeurs de machines, de ceux qui trouvent ce packaging, de ceux qui transportent. Je dis, c'est vraiment ceux qui font des chips comme toi, ils sortent une liste. Il va à Dove, il va à Liquide, il va à Santa Lusa, il va à Select, il va à Saker. il faut faire des chips. Il arrête une liste puisqu'il faudra ça pour travailler. C'est vraiment la collecte des données. C'est cher. Crois ça, mais il ne va pas lui rester grand chose. Mais c'est un bon début pour lui parce qu'il a bien l'expérience. Ça va nous faire une référence à ce qu'il devait parler d'un grand entreprise. j'ai déjà eu à faire un travail comme celui-ci sur la mise de suppléation, projet de mise supplé d'une unité de production de solutions de chips. Et l'entreprise peut voir le travail de qualité, et dire, c'est bien structuré, c'est bien monté. Il a répondu à la question du packaging, il a répondu à la question de la distribution, il a répondu à la question de l'unité de production. On peut l'embaucher. Donc, il peut souffrir en se disant qu'il prend 300 000 parce que le travail peut être une référence pour lui. Ils ne sont même pas assez forts. Ils ne peuvent même pas s'organiser un travail comme ça à tout à l'être. C'est parce que quand il vient ici, on les encargue avant qu'on le montre commentaire. C'est qu'on te dit « Oh, c'est banque et finances. » « Banque et finances. » C'est léger, c'est léger. Et ils ne renforcent pas leur capacité, ils ne se forment pas suffisamment. Mais, on ne s'aventure pas dans l'industrie. D'accord. « Oui, là, dans l'amphi, c'est bon, tu fais quelques pas de chiffre, mais calme, tranquille, tranquille. » « Je dis que tu peux passer à l'industriel, tranquille. » « Il y a un planif. » « Et puis, tu prends même trois mois. » « Mais fais-la. » D'accord. « Fais-la. » « Tu ne garantis pas que ton projet sera sur 16 fois. » « Mais ça te garantit que tu vas beaucoup limiter les pays qui vont tuer. » D'accord. « Oui, ça, c'est pas tout. » « Ça, c'est pas tout. » « Bon, je crois qu'on est le samedi, je sais pas, je sais pas. » « Madame Bé, qui est là-bas ? » « Madame Bé ! » « Non, c'est me fatigue. » « Je crois que j'ai encore quelques rendez-vous là-bas et tout. » « Et sinon, c'est comment alors le semestre ? » « Moi, ça se passe. » « Non, tout se passe bien. » « Tout se passe bien. » « Je vais vous laisser à vos occupations. » « Ok, ma fille, il n'y a pas de problème. » « Tu passes un bon week-end, non ? » « D'accord. » « On y a encore. » « Merci beaucoup pour l'entretien. » « Non, je t'en prie, je t'en prie. » « Viens me visiter quand tu veux, si tu as d'autres trucs, on en parle calmement. » « Moi, je me visiter, ça ne me dérange pas. » « D'accord. » « Donc, à la porte, là-bas, dis-tu comme, « Tu m'appelles Madame Bé ? » « D'accord. »